Et oui, tu l'as bien lu dans le titre, je vais t'expliquer ce qu'est le Bitcoin en moins de 3 minutes. Donc cette vidéo elle est destinée aux personnes qui ne s'y connaissent pas du tout dans le Bitcoin et dans les crypto-monnaies en général. Et si des fois quand des personnes autour de toi parlent de Bitcoin ou de crypto-monnaies, ça ne te parle pas du tout, t'es tombé sur la bonne vidéo. Cette vidéo je la fais pour toi mais aussi pour moi parce que comme ça j'aurai pas à réexpliquer un million de fois qu'est-ce que c'est le Bitcoin à toutes les personnes de ma famille ou à tous mes amis, à des repas qui me disent à chaque fois qu'est-ce que c'est le Bitcoin, parce qu'à chaque fois ça ressemble à ça. Bah alors le Bitcoin si tu veux, c'est... T'as des bits dans ton nom, t'as un Bitcoin, sans déconner, comment on peut pas se faire biter déjà avec ce nom à l'accord ? Ça c'est le nom de la monnaie virtuelle. Attends, et si c'est virtuel tu peux pas payer, comment tu fais pour payer si c'est virtuel, sans déconner ? Si justement, j'y viens. C'est virtuel aussi, ça se fait craquer avec tous les hackers qui en parlent, et ça se fait craquer direct, toi t'as plus de sous après les Bitcoins, ils disparaissent c'est sûr. Non, attends, sans déconner, ça c'est dans la darknet, avec tous les crackings de logiciels, ils peuvent, avec le Bitcoin, tac, ils peuvent éliminer des gens comme ça là, ça va pas, te lance pas là-dedans mon petit, franchement, je te conseille pas, bof. Hé Bernard, tu me remets une autre s'il te plaît ? Le Bitcoin, c'est une crypto-monnaie, donc c'est une monnaie qui est virtuelle, et tu pourras pas aller chez ton artisan ou ton commerçant, payer avec des billets ou des pièces ton article ou tes produits que tu achètes là-bas. L'euro, le dollar ou toutes les monnaies que tu connais qui sont physiques sont rattachées à des banques centrales, et en fait c'est elles qui régulent et qui gèrent les transactions, donc elles peuvent injecter dans le système de l'argent quand elles veulent. Le Bitcoin, lui, il est pas rattaché à un état ou une banque centrale, donc c'est-à-dire une seule entité qui gère les transactions, mais c'est pas pour ça que les transactions sont pas régulées comme une banque classique. Pour savoir comment le Bitcoin circule, on va d'abord s'intéresser à l'euro, comment on fait quand on achète quelque chose avec notre carte bancaire, qu'est-ce qui se passe derrière grossièrement ? Donc quand on est chez notre commerçant, on choisit un article, on passe à la caisse et on le paye, on va le payer avec notre carte bancaire, et notre carte bancaire va nous demander un code, on va falloir recomposer notre petit code à 4 chiffres et le valider. Grossièrement, ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que ta banque va regarder si tu as les fonds nécessaires pour pouvoir payer cet article, et si la personne, donc du coup le commerçant à qui tu payes l'article, a un compte bancaire chez qui envoyer l'argent. Si c'est le cas, la banque, elle va prendre l'argent de ton compte, elle va le déplacer jusqu'au compte du commerçant, et la transaction est réglée. Pour une transaction de Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies, ça se passe quasiment pareil. Donc au lieu que ce soit une seule entité, donc la banque, qui dise, oui, tu as bien les fonds nécessaires pour envoyer l'argent sur ce compte-là, qui existe bien, ça sera plusieurs personnes dans le monde entier. Donc imaginons, je veux payer un article en Bitcoin chez mon commerçant, je vais avoir plusieurs personnes dans le monde entier, donc là on va prendre l'exemple de 4 personnes, donc Marie, Christophe, Delphine et Roland, qui seront témoins de la transaction. Ces 4 personnes doivent valider la transaction et vont l'écrire ensemble sur une sorte de grand livre, un grand registre, sur lequel il y aura marqué « telle personne a donné tant de Bitcoin à ce commerçant ». Et cette ligne marquée sur le registre, elle peut être lue dans le monde entier par tout le monde. Donc tout le monde sait que telle personne a donné à telle personne. Mais là où ça devient un petit peu plus complexe, c'est qu'il n'y a pas marqué ton nom, ton prénom, l'heure à laquelle tu l'as envoyé et le jour. C'est pour ça que les gens en ont un petit peu peur, c'est qu'il n'y a pas marqué explicitement qui a envoyé de l'argent à qui, mais par contre, tu peux lire toutes les transactions qui ont été faites depuis la création du Bitcoin, depuis le tout premier Bitcoin qui a été envoyé, on peut lire toutes les transactions sur ce livre-là. En contrepartie, nos témoins de la transaction, donc Marie, Christophe, Delphine et Roland, ils vont recevoir un tout petit pourcentage de la transaction qui a été effectuée. Et en plus de ce pourcentage, ils vont avoir une partie des Bitcoins qui sont mis en circulation chaque jour. Et c'est donc comme ça que le Bitcoin est créé, c'est au fur et à mesure que des personnes acceptent des transactions, eux, ils sont récompensés par des Bitcoins. Mais attention, la création de Bitcoin, elle n'est pas illimitée du tout, au tout début de la création, ils ont marqué sur ce fameux registre que seulement 21 de Bitcoin allaient être créés. Une fois que ces 21 millions de Bitcoin ont été créés, ils sont en circulation et il n'y en aura pas un de plus. C'est l'une des grandes différences qu'il y a entre une banque classique et le Bitcoin. La banque classique, chaque jour, va injecter de l'argent en circulation, alors que le Bitcoin, c'est un chiffre qui est fini. Il n'y aura pas plus de 21 millions de Bitcoin en circulation. C'est ce qui crée aussi sa rareté. La valeur du Bitcoin augmente en fonction de l'offre et la demande, donc plus il y a de personnes qui en veulent, plus il coûtera cher, et moins il y a de personnes qui en veulent, moins il coûtera cher. On peut le comparer à l'or. L'or, c'est rare, donc du coup, il y a beaucoup de personnes qui en veulent et donc le prix est cher. Il y a beaucoup de personnes, de l'âge de mes parents par exemple, qui en ont très peur parce que c'est virtuel. Et ils disent tous, oui, on va me le craquer. Mais si tu fais les choses correctement et si tu ranges bien dans un portefeuille sécurisé tes Bitcoins, on ne peut pas te les craquer. L'un des seuls moyens et le plus connu de tous pour craquer le Bitcoin, c'est tout simplement de posséder plus de 50% de la capacité de calcul mondiale. Et si l'on cumule la capacité de calcul des entreprises qui sont notées juste là, on obtient moins de 30% de la capacité de calcul mondiale. Et pourtant, c'est des entreprises énormes. Il y a énormément de personnes autour de moi qui me disent, oui, tu peux payer avec ta carte à la banque, tu peux retirer de l'argent. Mais le jour où la banque ferme tout et te dit, non, tu ne peux plus retirer d'argent comme ce qui s'est passé en Grèce en 2010. Tu n'as plus d'économie, tout ce que tu as gagné les années d'avant et que tu as économisé sur ton compte bancaire, tu ne peux pas les retirer. Avec le Bitcoin, tu pourras quand même payer avec vu que ce n'est pas une seule entité, ce n'est pas une banque qui détient ton argent. Si jamais tu veux acquérir des Bitcoins, il y a plusieurs moyens de le faire. Mais le plus connu, c'est de passer sur une plateforme d'échange, donc d'échanger tes euros contre des Bitcoins. En description, tu peux retrouver une plateforme d'échange qui est très connue qui s'appelle Coinbase et sur laquelle tu vas pouvoir échanger tes euros contre des dollars. Et si tu passes par le lien d'affiliation qu'il y a en description, tu vas recevoir 10 dollars supplémentaires en Bitcoin. Les autres moyens d'acquérir des Bitcoins, c'est contre des services et des ventes. C'est-à-dire que si je vends par exemple un écran qui est juste ici derrière et que je veux l'échanger contre du Bitcoin, quelqu'un peut me l'acheter contre du Bitcoin. Ou si jamais je vais tondre la pelouse de mon voisin juste à côté, lui, il peut me payer en Bitcoin. Il faut que tu saches qu'un Bitcoin ne s'achète pas uniquement à l'unité, donc tu peux acheter des fractions de Bitcoin. Tu peux acheter 0,0001 Bitcoin par exemple. Et le dernier moyen d'acquérir des Bitcoins, c'est, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, les personnes qui font des transactions. Ces personnes-là, on les appelle les mineurs et donc eux, ils minent du Bitcoin et donc ils acceptent les transactions que vous vous faites en Bitcoin. Et comme ça, ils gagnent petit à petit de plus en plus de Bitcoin. Si tu veux t'intéresser au Bitcoin et aux crypto-monnaies de manière beaucoup plus poussée, il y a la chaîne de Hasher qui s'affiche juste ici. Ces vidéos sont hyper intéressantes à ce sujet-là et je te conseille vraiment d'aller voir. Si jamais t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un like, c'est gratuit et moi, ça m'aide à savoir si jamais tu as aimé ce contenu ou non. Les crypto-monnaies, c'est une technologie qui m'intéresse énormément, mais je voulais l'expliquer avec mémo pour des personnes qui sont novices et qui ne savent pas ce que c'est. Si jamais ça t'a plu et que tu veux voir des tests de produits ou des explications avec des mots simples, donc mémo à moi, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour recevoir les notifications quand je sortirai de nouvelles vidéos. Sur ce, porte-toi bien, on se retrouve pour de nouvelles vidéos. C'était Sébastien de la chaîne Technologie. Tchoubidoubidou.